Bonjour et bienvenue pour ce troisième et dernier volet consacré au montage de la Jeep Wasp Flying Forward de MainModel. Dans les deux premiers volets nous nous sommes intéressés à l'assemblage du moteur, du châssis et du train de roulement. Pour ce nouvel épisode je vous propose de découvrir les étapes de montage de la caisse et plus particulièrement du système lance-flammes et découvrir de nouvelles techniques d'assemblage. Bien que la technologie en matière de moule permettent dorénavant la réalisation de pièces cylindriques monobloc, il est courant que les fabricants proposent ces éléments en deux parties. Aussi il convient bien souvent, malgré la qualité de moulage, que ces pièces nécessitent un peu d'attention lors du montage afin de faire disparaître les joints qui pourraient persister une fois ces éléments collés. Dans un premier temps nous appliquerons quelques points de colle sur l'intérieur du cylindre afin de pouvoir procéder au ponçage immédiatement. D'une manière générale, lorsque cela vous est possible, nous vous invitons à poser vos points de colle aux endroits le moins visibles une fois la maquette terminée. Une fois les deux éléments de notre réservoir collés, nous débuterons le ponçage des résidus de carottes d'injection, soit au papier abrasif ou directement à l'aide de votre couteau de modélisme, en veillant à maintenir la lame parallèlement à la pièce afin de ne pas endommager la gravure et l'arrondi du cylindre. Ceci fait, nous veillerons à égaliser la surface aussi bien à l'aide de papier abrasif que d'une section d'éponge abrasive, en évitant d'appliquer une trop forte pression sur la pièce qui pourrait être endommagée, certains détails. Musique Ceci est particulièrement vrai si vous optez pour l'utilisation d'une ligne plate. Ainsi, lors de l'utilisation de cet outil, nous vous invitons à effectuer des mouvements circulaires qui permettront de poncer de façon égale les différentes zones autour du résidu de carottes d'injection, de la ligne de moulage ou du joint à faire disparaître. De même, il sera utile de gratter la surface du joint à l'aide de votre couteau de modélisme et affiner ce travail à l'aide de votre stylo fibre de verre. L'ensemble des techniques abordées depuis le premier épisode sont ici réunies afin d'obtenir une surface parfaitement lisse et effacer progressivement notre joint. C'est parti ! Une fois l'aspect jugé satisfaisant, il conviendra d'appliquer une fine couche de colle extra fine afin de réaliser une ligne de collage parfaite. Après un temps de séchage d'au moins 30 minutes, les traces de colle seront effacées à l'aide du stylo fibre de verre et d'une éponge abrasive. Nous veillerons dans le même temps à égaliser les extrémités de notre cylindre avant l'assemblage des pièces suivantes. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Les roues étant proposées en deux éléments, elles nécessiteront un travail similaire afin de faire disparaître la ligne de joint et obtenir une surface totalement lisse. Les surfaces à coller seront tout d'abord débarrassées de toute trace de carotte d'injection et une fois la colle appliquée, toujours en fine couche, nous veillerons à exercer une pression sur les deux pièces. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les prochaines étapes Les prochaines étapes consistent à préparer la caisse de la Jeep afin de recevoir les différents éléments du système lance-flammes ainsi que les caisses ou éléments du lot de bord. Aussi, la notice nous invite à réaliser quelques trous aux emplacements indiqués sur la pièce. Bien souvent, la notice vous indiquera le diamètre de forêt à utiliser selon les besoins de l'assemblage et la configuration choisie. Nous utiliserons pour ce faire une perceuse à main ou mandrin de modélisme ici munie du forêt adapté afin d'effectuer les différents trous qui permettront l'assemblage des accessoires. Vous noterez sur la pièce la présence de repères correspondant à l'emplacement des trous à effectuer. Musique Ceci réalisé, nous effectuerons un montage à blanc des différents éléments et sous-ensembles pour s'assurer du parfait assemblage et du résultat final de votre maquette. Ici se terminent nos vidéos consacrées aux techniques d'assemblage de votre première maquette. Dans le prochain épisode, nous verrons ensemble le nettoyage des pièces avant la mise en peinture ainsi que les techniques d'application d'une sous-couche qui favorisera l'accroche de la peinture et permettra d'obtenir un fini uniforme à plus forte raison lorsque votre maquette comporte différents matériaux. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner à notre chaîne afin d'être informé de la mise en ligne de nos prochains contenus. Sous-titrage ST' 501 Voir d'autres vidéos